Je m'appelle Jamshit Khandel et je suis nos voyants de naissance. J'utilise un équipement particulier qu'on appelle un lecteur d'écran. C'est un logiciel qu'on télécharge sur l'ordinateur et qui envoie à une synthèse vocale tout ce qui s'affiche sur l'écran. Et aussi un afficheur braille que j'ai devant moi qui affiche sur une plage en 40 caractères le contenu de l'écran. Je vais vous montrer la navigation sur une page web qui n'est pas très accessible et sur le même contenu une fois rendu accessible pour vous faire sentir la différence. Au début du formulaire, on me dit les champs en jaune sont obligatoires. Donc comme je ne vois pas quels sont les champs en jaune, c'est aussi un problème d'accessibilité. Il ne faut jamais que les couleurs soient déterminantes. Je vais cliquer sur le lien de la page accessible. Maintenant, on va essayer de remplir le formulaire qui existe sur cette page. « Édition, votre adresse électronique obligatoire. » Ça fait valide. Je fais une tabulation. « S'inscrire. » Je vais sur le bouton « S'inscrire » et je valide. Sur cette page, il y a une image qui n'est pas décrite. Je vais dessus. « L'anatomie d'une bicyclette graphique. » C'est l'anatomie d'une bicyclette. C'est tout ce qu'on sait sur cette mauvaise page. Donc, elle n'a pas d'alternative textuelle pour expliquer l'image. Donc, on va maintenant sur le même contenu qui a été rendu accessible. « Voir la description de l'image. » C'est la description de l'image. Donc, si je clique sur ce bouton, j'aurai une description de l'image. « Entrée. » « Voici la liste des principaux composants d'une bicyclette. » Ici, j'ai la liste des composants d'une bicyclette, ce qui était sur la photo. Ça montre quand même l'efficacité des mesures d'accessibilité à prévoir sur une page web assez simple. Mais les petites erreurs peuvent quand même compromettre tout, même une seule. Sous-titrage Société Radio-Canada